bonjour tout le monde donc je fais une toute petite vidéo elle va être relativement longue je pense mais elle est quand même utile dans le sens où j'en ai un petit peu marre de répondre à chacun individuellement donc je vais carrément faire une petite vidéo en même temps que je m'amuse à monter mon petit schéma euh toc donc cette vidéo ne va pas forcément être passionnante pour tout le monde simplement moi elle va être pratique puisqu'elle me servira à répondre en masse plutôt que de répondre n fois la même chose à n personnes qui me posent régulièrement les mêmes questions pourquoi je fais ça tout simplement parce que j'ai quand même passé presque 3 fois 4 fois pardon 4 fois 10 minutes cette semaine à répondre à cette question à différentes personnes et les questions sont plus ou moins les mêmes c'est des gens qui tombent par hasard sur ma chaîne et qui ont commencé à regarder les vidéos depuis quelques semaines et sur ma chaîne il se trouve que au début je l'avais monté pour pour mes potes entre guillemets pour échanger avec des potes et très très rapidement on a trouvé d'autres moyens de se croiser de se contacter de travailler ensemble etc et du coup les gens qui sont sur ma chaîne majoritairement c'est des gens que je ne connais pas réellement ou très peu du coup ils sont amenés à me poser pas mal de questions qui sont souvent plus ou moins les mêmes et c'est dans ce cadre là que j'ai décidé de faire cette petite vidéo un peu de présentation de la chaîne pourquoi ça ? parce que je n'ai aucune vocation à devenir un vidéaste amateur régulier sur Youtube je me sers de ça comme un moyen de communication comme un autre simplement c'est très pratique pour démontrer des choses c'est même extrêmement pratique ça permet de démontrer des choses comme si je faisais là une démonstration sur mon KiCad donc sauf que ça n'est pas une mais dans le principe de façon extrêmement facile là j'explique absolument pas ce que je fais vous voyez c'est un très bon mode de communication puisque ça permet d'avoir des images d'un montage par exemple ce genre de choses sans avoir à se casser la tête avec des explications longues et compliquées comme on pourrait le craindre parfois tout ça pour dire donc que je n'ai pas vraiment vocation à avoir une chaîne en tant que vidéaste ce n'est pas mon but ça ne m'amuse que très vaguement et ça ne fait pas vraiment partie de mes loisirs donc pourquoi j'utilise Youtube plutôt que des réseaux sociaux en fait j'utilise énormément de réseaux sociaux mais pas au sens où la plupart des gens l'entendent c'est à dire que la plupart des gens réseaux sociaux ça veut dire Facebook ou Google Plus quoi alors pour l'instant j'utilise encore Google Plus je n'ai jamais accepté d'utiliser Facebook sauf pour accéder une fois de temps en temps un message privé hyper intéressant professionnellement ou dans le privé éventuellement mais c'est tout en revanche j'utilise professionnellement je poste des choses très intéressantes et très sérieuses sur LinkedIn j'ai un compte Discord pour les gens qui ont disparu de la chaîne mais qui pour qui la chaîne était faite au départ je poste régulièrement sur Framasphere depuis quelques temps ça c'est plutôt pour anticiper la disparition de Google Plus et je me sers donc de Youtube pour faire des explications simples avec écran avec des choses comme ça sinon la plupart des gens savent me joindre quand il s'agit qu'on puisse travailler ensemble soit dans un cadre professionnel soit dans un cadre de loisirs à travers j'ai un GitLab j'ai aussi un comment il s'appelle l'autre GitHub j'ai les deux alors sur le GitHub il y a un seul projet actuellement sur le GitLab j'ai plein plein de projets qui ne sont pas des projets réels c'est à dire que c'est plus ou moins des démonstrations genre comment coder dans tel ou tel langage comment mettre en place certains outils sous Linux etc ou sous BSD sur le GitHub par contre j'ai un projet qui n'est même pas le mien en réalité je l'ai ouvert pour quelqu'un d'autre donc je m'en sers aussi évidemment parce que le sujet m'intéresse mais à la base c'était juste pour ça donc ça c'est les principaux moyens de me joindre et éventuellement le mail bien entendu associé au pseudonyme que j'utilise sur cette chaîne la deuxième question qui revient régulièrement outre les réseaux sociaux et pourquoi j'utilise ça c'est au niveau des loisirs alors qu'est-ce que je fais et pourquoi cette chaîne a l'air d'être une chaîne puisqu'elle parle souvent des mêmes thématiques alors que je ne voulais pas en faire une vraie chaîne à la base et je ne voulais pas à la base envoyer aussi souvent des vidéos mais simplement c'est tellement pratique que c'est finalement ce que je fais quand même alors la liste est assez longue assez exhaustive aussi j'ai fait pendant très 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 longtemps du VTT du vélo de route ça j'en fais encore mais dans une moindre mesure et là pour le coup je poste jamais rien sur le sujet je pense qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui donc après les vrais loisirs principaux ça a été le modélisme pendant des années et des années donc la fondation du SMZ31 club qui existe toujours la fondation de la team TDS club qui existe toujours je n'en fais plus partie mais ça existe encore le club d'échecs pareil sauf que lui je n'ai pas participé à sa fondation il existait déjà bien avant mon arrivée mais je n'y vais plus mes loisirs principaux donc c'est Linux BSD c'est l'électronique bien entendu c'est la team électronique du Fab Lab Artilect de Toulouse et c'est aussi un petit peu la robotique dans une moindre mesure donc c'est pour ça que le format vidéo s'est avéré très très pratique pour parler de certains de ces sujets là alors que ce n'est pas nécessairement alors que ce n'est pas nécessairement le but de créer une chaîne sur ces thématiques parce qu'il y en a déjà des dizaines qui font ça très bien beaucoup mieux que moi et voilà mon métier puisqu'on m'a aussi posé la question deux fois mon métier c'est l'ingénierie en informatique avec un certain degré d'expertise en particulier sur les thématiques Unix Linux et virtualisation donc très clairement tout ce qui est Docker tout ce qui est VMLibVirt tout ce qui est VMware tout ce qui est Clothing OpenStack ce genre de choses AWS dans une moindre mesure etc. On m'a aussi posé la question de mon matos informatique et de mon matos vidéo je n'ai aucun matos vidéo je n'ai aucun matos vidéo j'ai très clairement la caméra intégrée dans mes microscopes électroniques depuis peu la caméra de mon GSM et basta je n'utilise pas de webcam évidemment puisque le premier réflexe quand j'achète un ordinateur c'est pour des raisons évidentes de vie privée et de sécurité c'est de masquer de masquer voire de débrancher quand c'est possible la webcam c'est le premier truc à faire et c'est quelque chose auquel je me tiens ensuite 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 oui donc j'étais toujours sur le matos mon PC principal celui que j'utilise actuellement sur cette vidéo c'est tout simplement un i5 8Go de RAM le prochain que je reçois va être un i7 avec 16Go de RAM j'ai deux Raspberry Pi évidemment donc les deux Raspberry Pi servent l'un de plateforme de développement pour Arduino et pour Atetini et l'autre sert de troisième ordinateur en quelque sorte alors troisième ordinateur parce que le quatrième va dégager et partir au recyclage incessamment sous peu en clair dès que je reçois l'i7 parce que c'est un vieux 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 Dell 630 certes de corps mais en 32 bits enfin c'est vraiment un vieux vieux truc et je crois qu'il n'y a que 3Go de RAM dessus en plus enfin un truc ridicule voilà 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 donc il n'est absolument pas question que cette chaîne devienne une vraie chaîne de vulgarisation en électronique en robotique ou en informatique c'est une chaîne dont je me sers essentiellement pour montrer ce que je fais de temps en temps normalement c'est essentiellement à disposition des copains mais moi je laisse ça en mode public pour des raisons de facilité des raisons pratiques et des raisons morales je trouve ça très important que la connaissance soit accessible à tout le monde même quand on montre quelque chose à une personne en particulier et donc je répète il n'est pas question que cette chaîne devienne une véritable chaîne au sens normal du terme c'est à dire avec un rythme de publication exact précis avec une obligation de résultat j'en ai rien à fiche ce n'est pas mon but il y a des choses qui vous intéressent dessus c'est tant mieux si vous êtes curieux je réponds aux questions avec plaisir ça c'est pas un problème par contre n'attendez pas à avoir une qualité professionnelle ou est-ce que j'augmente la qualité de mon son ou est-ce que j'augmente la qualité de mes vidéos il n'en est tout simplement pas question je n'ai aucun enfin ça m'amuse un petit peu de le faire mais c'est vraiment pas plus que ça quoi donc je ne souhaite absolument pas devenir vidéaste amateur absolument pas voilà j'espère que cette petite vidéo répond à l'essentiel des questions oui bon juste je vais éviter la question puisqu'on va me le demander très certainement le petit montage que je faisais pendant la pendant la vidéo à quoi il va servir c'est tout simplement une protection à ce niveau là contre le l'invasion de polarité une petite diode témoin quand c'est allumé et une régulation à 5 volts à la sortie ici point il n'y a rien de plus rien de moins voilà sur ce je vous dis à la prochaine et non je ne tiendrai pas de date puisque la prochaine vidéo je ne sais absolument pas sur quel thème elle sera ni quand est-ce qu'elle sortira ciao ciao